Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel consacré à la modélisation d'une raquette de tennis. Dans la première partie nous avions modélisé ce qui est plus complexe en fait c'est à dire le cordage voilà il est modélisé on a le cordage et maintenant on n'a plus qu'à mettre la raquette autour. Alors on va appuyer sur 7 pour avoir la vue de dessus ensuite on va aller chercher une image donc moi j'ai déjà comme vous le savez j'ai l'habitude de préparer mes tutos. Donc je vais chercher deux images pour bien vous montrer comment est fait une raquette de tennis. Il y a une image qui me servait à la modélisation donc là dans les tutos donc on va faire un petit contrôle et on va attendre cette image. Alors cette image me servait à savoir à peu près comment était le profil de la raquette de tennis et en fait on se rend compte que c'est très rectiligne au niveau de l'épaisseur de la raquette et ce qui est ce qui va nous donner l'indice d'épaisseur. Alors on va l'attendre un petit peu cette image. Ouvrir voilà on va zoomer peut-être voilà et en fait si on regarde bien on va l'ouvrir dans Photoshop. C'est plus simple. On va ouvrir avec Photoshop. Ok on va ouvrir avec Photoshop. On se fait ça on peut zoomer. C'est plus simple. Si on est attentif on va prendre ici alors je ne sais plus où il est sur la pipette je me semble. On va prendre la dimension qui est là. Donc on va mesurer cette longueur. Donc cette longueur on va l'avoir ici dans l'info. Donc cette longueur est de 20 et cette longueur est de 15. Comme ça on a l'épaisseur. Vu qu'on aura cette largeur là on aura la hauteur. Donc si là c'est 20 là ça sera 15. Ça va nous aider. Voilà alors on va pouvoir fermer ça et maintenant je viens chercher cette image. je viens la glisser et on va la mettre ici. Donc là on a normalement l'image qui est là. On va la mettre sur la vue dessus. Ici on appuie sur 5 pour bien sûr la faire apparaître. Alors on va la tourner. Donc on peut la faire tourner dans le sens que l'on veut. mais c'est au moins 90. Donc là on va tourner à 90. Voilà. Maintenant on va la déplacer pour que notre cordage corresponde au cordage de la raquette. Donc on va la déplacer et la redimensionner. Tac. On va la redimensionner. C'est à dire on va la réduire. Et on va la déplacer encore. On est encore grand je pense. On va zoomer un peu. On est encore très très grand. On va se fier à ça. Je regarde un peu les bords. Je pense qu'on est pas mal. C'est trop petit cette fois. Pas facile hein. Alors je vous explique pourquoi c'est pas trop simple. C'est parce que j'ai pas le bon ratio de largeur et de hauteur sur ça. Donc on va sélectionner notre cordage. Et on va essayer de le replacer. Donc on appuie sur G. et on va essayer de mettre au centre. Alors. Ce qu'il nous faut c'est de faire un S. Un SX pour diminuer. Donc SX pour diminuer comme ça. Voilà. Et là on va pouvoir recentrer un petit peu plus. On va peut-être pouvoir rajouter des cordes après ici. On va rajouter une corde là. Et une ou deux cordes après. Il faut que ce soit pas mal. Mais là ça me paraît pas mal du tout. Enfin un petit G. Et voilà. Là on a quelque chose d'intéressant pour commencer la modélisation de la requête. On verra après si on va rajouter des cordages après. De toute façon ça sera assez simple à réaliser. Je vais vous montrer. Parce que si je tape sortabilisation. Je vais taper sur mode edit. Ici j'appuie sur L. Alors ici j'appuie sur L. On arrive à sélectionner que le cordage. C'est plus qu'à faire un Shift D. D'ailleurs je vais faire un Shift D. Y. Et on va pouvoir décaler le cordage ici. Là on en a un. Tac. Ici donc. On peut avoir aussi. Et ainsi de suite. On va pouvoir décaler les cordages. Assez simplement. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à décaler les cordages exactement comme on le souhaite. On va remettre sur L8.7. C'était une petite parenthèse. Donc on va faire un petit CTRL Z. Et un CTRL Z encore. On appuie sur tabulation. On va passer au mode objet. Alors j'ai dit que là. On va se servir d'ici de cette dimension pour connaître l'épaisseur de la requête en elle-même. Donc on va venir mettre le curseur ici. Voilà. Et on va faire un Shift A. Mesh Cube. Donc on va passer en fil de fer. Comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Donc fil de fer. On va appuyer sur tabulation. Sur mode edit. On va sélectionner avec CTRL TAB les faces. On va sélectionner cette face. On va la mettre au bord de la requête. Tac tac. On va faire pareil ici. On va prendre cette face. On va la mettre au bord de la requête. Voilà. On va pouvoir diminuer ça bien sûr. On va se mettre là. Et là on va se mettre au bord de la poignée. Là. Là on est pas mal. On appuie sur tabulation. Et sur mode objet. Une fois qu'on a fait ça. On a la dimension. On a la dimension exacte de la poignée. Donc c'est la plus petite. Donc c'est 20. Donc on va mettre 15 cm. Vous voyez qu'on avait le bon ratio. Donc après on va mettre 20 sur Y. Et 20. Voilà. Là on a l'épaisseur. Maintenant. On a l'épaisseur de notre requête. On appuie sur 7. Et on va pouvoir commencer la modélisation elle-même. Donc on appuie sur tabulation. Sur mode edit. Et là bien sûr on va faire un petit contrôle R. Voilà. On va en faire deux. Tac. On double-clique. Et là on va faire un petit S. Y. Voilà. Pour venir récupérer la forme de Jacques. Pour les ramener ici. Pour avoir à peu près le bord ici. On va faire CTRL-TAB-FACE. Avant de faire les faces. On va faire CTRL-TAB-VERTEX. On appuie sur A. Sur C. Et on va sélectionner celui-là. Et celui-là. Et on va faire un petit S. Y. Voilà. Pour venir récupérer la forme ici. Ici vous voyez bien qu'on peut faire un petit contrôle R. Ici. Et là contrairement on va faire un petit S. Y. Mais on va en revivre. Pour avoir quelque chose comme ça. Ensuite on peut passer sur les faces. Donc CTRL-TAB-FACE. On va sélectionner celle-ci. On maintient Shift. On sélectionne celle-ci. Et on va extruder. Donc E. Et on peut extruder. Maintenant on va faire un petit S. Y. On va sélectionner la face. Et on va déplacer. Comme ceci. On aurait pu faire un miroir. Comme ça on ne faisait qu'un côté. Mais on va faire comme ça. Ça marchera très bien. Ce qu'on va faire. On va appuyer sur diviser. Euh. Plutôt. On va appuyer sur tabulation. Sur mode objet. On va sélectionner la caméra. Non. La caméra j'ai dit. Voilà. On appuie sur H. Parce que le me gêne. H. Voilà. Et on va repasser sur notre cube. Tabulation. Mode edit. Et on va continuer. On va continuer tout le tour. Comme ça. Ne vous inquiétez pas. De cette partie-là. On va continuer. On va continuer tout le tour. Comme ça. Ne vous inquiétez pas. De cette partie-là. On le fera tout à l'heure. Donc. On continue. On sélectionne les deux faces. Une exclusion. On tire par là. Hop. On va monter. Et là. On va descendre. Et ainsi de suite. Et on continue. Une exclusion. Exама. Et d'expansion. Selectionner par des des surfaces. Et d'expansion. Et on va mettre ici. Voilà. On va voir. En haut, pareil. Extrusion de près ici. Voilà, ici pareil. On se sélectionne bien, on fait les faces du loup, extrusion, on va aller à peu près jusque-là. Ici, ici aussi, et si on est attentif, en fait, on va récupérer un torc au fur et à mesure, donc là, on va mettre un torc pour faire le tour vraiment de la raquette, mais il va se fusionner au fur et à mesure avec le manche de la raquette, et si on est attentif, on le voit déjà commencer à le faire ici. Donc, on va prendre avec CTRL-TAB les vertex, on va appuyer sur A pour assurer toutes les sections, et puis sur C, on va prendre ce vertex-là, et on va le descendre ici. Vous voyez qu'ici, on a une petite ligne, et en fait, c'est la fin du manche pour récupérer le torc après. Donc là, on va faire pareil, donc A, C, là c'est moins visible, c'est beaucoup moins visible ici, c'est plus fusionné là. Donc, A, C, et on va venir monter un petit peu. Là, je pense que c'est celui-là. Ensuite, on refait CTRL-TAB, face, on sélectionne celle-ci, et celle-ci, et on va le faire en miroir, ça sera mieux. Alors, pour faire en miroir, CTRL-Z, alors, on va faire ici un CTRL-R, ici, il est déjà, tac, celui-là, on clique deux fois. On va faire tabulation, on va CTRL-TAB, vertex, on appuie sur A pour tous les sectionnés, on appuie sur B, on va sélectionner tous les vertex du haut, tac, X, vertex. Maintenant, on va venir appliquer ici un modificateur miroir, donc pas dans ce sens-là, comme cela. Comme cela, on n'a plus que modéliser ce côté-là, et le reste de la raquette va se modéliser, même si ce n'est pas pile-poil, ce sera beaucoup plus facile pour moi, et ça ira beaucoup plus vite. Donc, on revient ici, on fait CTRL-TAB, face, on va sélectionner ça, extrude, on va avancer. On va essayer de récupérer l'extérieur, la petite S, Y, on va plus faire avec le vertex, pareil. Voilà. Tac. Extrusion, on va aller un petit peu par là. CTRL-TAB, vertex, A, C, C. Donc, on va arrêter là, le boutique, donc A. CTRL-TAB, on va pouvoir sélectionner, SEC, on va venir juste là. On va venir le décaler ici. A, C. On va le décaler, comme cela. ici on va faire un CTRL R, on va venir décaler comme cela, et là on a quasiment fait le tout de la raquette. Alors on va faire maintenant la TOR, donc SHIFT A TOR donc là les diamètres ne sont pas bons pour l'instant donc on va déjà diminuer le diamètre secondaire non ça c'est pas ça, ça c'est le nombre de segments, donc l'état 12, après on modifiera ça, c'est ici, les diamètre secondaire, c'est vraiment pas le faire, on va faire beaucoup petit, je regarde par rapport à la raquette, un petit peu plus loin, on va même maintenir SHIFT, ça sera plus simple, on sera beaucoup plus précis, je regarde par rapport, là on est pas mal, voilà on est très bien, donc là on va faire un petit SX, déjà pour lui donner une petite forme un peu plus allongée, on va venir se caler dessus là, on va faire un petit SX, on va essayer de donner la bonne forme d'entrée, là SX, voilà, SY, voilà, quelque chose comme ça, on va se mettre en vue de 1, et là on va faire un SX, Z, pour lui donner l'épaisseur de la raquette, voilà, vous voyez, petit à petit on commence à faire une belle petite raquette, qui a une belle petite forme, on va passer en mode objet, en mode solide, là vous voyez qu'on commence à avoir notre raquette, qui commence à prendre forme, assez simplement, vous voyez que là on a bien fusionné ici, donc là on va pouvoir, ce qu'on va faire, on va faire, déjà, on va appliquer le miroir, on va lancer une subdivision de surface, on va le mettre à 2, vous voyez qu'on a bien fusionné, nos deux parties, et là on va surradoucir, pour avoir quelque chose de sympathique, on va aller en mode edit, donc, on va passer en fil de fer, on va passer avec tabulation, en mode edit, on va venir au bout, là, on va faire un petit contrôle R, au bout, pour récupérer une petite forme carrée, et là, on va mettre des formes un petit peu carrée, pour essayer de récupérer un petit peu de carré, ici, en rajoutant des contrôles R, on va récupérer une petite forme carrée, ensuite, on va, contrôle tab, les faces, on va sélectionner les faces qui sont ici, donc on va passer en mode objet, en mode solide, plutôt, on va décocher la case qui est là, et on va venir sélectionner les faces qui sont là, on va se mettre sur la vue 7, et là, on va venir, faire une extrusion, on va faire un petit S, extrusion encore, S, extrusion, S, extrusion, S, extrusion, voilà, ensuite, on va servir des loop cut, ctrl R, pour lui donner une petite forme, et là, on a fini le manche, de notre raquette, vous voyez, on va en passer en stabilisation, en mode objet, vous voyez que là, on a, presque, terminé notre raquette de tennis, alors, ce qu'il faudrait, ce serait découper le cordage, là, en forme de la raquette, pour faire quelque chose de sympathique, on pourrait peut-être, on va rajouter des cordes, comme j'ai dit, donc, maintenant, on va sélectionner le cordage, on va appuyer sur tabulation, déjà, on va peut-être pouvoir le décoller un petit peu à droite, comme cela, on va appuyer sur tabulation, sur mode edit, on va appuyer sur la lettre L du clavier, et on va sélectionner une corde, ici, on va faire un Shift D, on va le décaler sur Y, et on va venir, on pourrait la mettre, ici, parce que j'ai vu que les cordes, en fait, elles étaient plus écartées, après, Shift D, Y, enfin, partir de l'autre côté, voilà, à peu près comme ça, voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, on va les découper, Donc, on va venir sur tabulation, et on passe au mode objet, on vient sélectionner, ensuite, la raquette, avec Shift, si il veut bien, on va sur boolean, ici, et on va cliquer sur différence, on va laisser un petit peu travailler, on va essayer de travailler, parce qu'il va commencer à avoir des polygones, surtout au niveau du cordage, c'est le cordage, en fait, il y a des petits polygones au niveau du cordage, ouais, alors, on va pas faire la différence, on va faire rien en arrière, CTRL Z, voilà, c'est qu'il y a un problème, pour reconnaître le cordage, alors, on va, je suis en train de réfléchir, comment on va pouvoir faire ça, on va aller ici, déjà, on va diminuer le subsurge, ici, pour les cordes, on va ajouter un modificateur, justement, boolean, ici, alors, on n'est bien que sur le cordage, voilà, sur le cordage, on va ajouter un modificateur, alors, là, c'est pareil, on va diminuer ça, pour accélérer, diminuer le moment de face, et pour pouvoir faire accélérer un petit peu les affaires, on va cliquer sur boolean, alors, le boolean, on a besoin de l'objet, qui sera le cube, et on va le faire en intersection, si je fais intersection, si je fais en union, on en tient ça, c'est pas vraiment ce que je veux, et en intersection, ça va pas, il y a une différence, ça va pas, alors, le problème, je vous explique où il y a le problème, c'est parce que, ça traverse, en fait, c'est pour ça que ça ne marchera pas avec le boulet, donc, on va être obligé de faire autrement, alors, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant, sur tabulation, on va passer en mode edit, on va passer en fil de fer, Z, fil de fer, alors, on va tout simplement, créer des louquettes, ici, et on va couper, nos arrêtes, alors, on va appuyer sur, ctrl tab, vertex, que j'ai vu, qu'on peut déjà en supprimer, donc, déjà, ce qu'on va pouvoir supprimer, ici, on va pouvoir, déjà, mettre des loop cuts, ici, ctrl, là, déjà, ça, on peut supprimer, donc, B, celui-là, on peut supprimer, X, convertisse, voilà, vous voyez, qu'on n'a pas pu supprimer, je l'ai supprimé, mais on n'aurait pas dû, ctrl Z, celui-là, il me faut un loop cut, ctrl R, ici, qu'on va venir, au niveau de la raquette, et on va faire ça, c'est partout, ctrl R, on va l'arrêter, au niveau de la raquette, c'est protégé en transparence, ctrl R, on a ctrl R, ça va vite, c'est déjà fait, ctrl 7, on a ctrl R, donc, on arrête, dans le mèche de la raquette, ctrl R, ctrl R, et ainsi de suite, on essaie de les garder, bien dans le milieu de la raquette, on ctrl R, ctrl R, ctrl R, ctrl R, et ainsi de suite, on fait tout le tour, ctrl R, ctrl R, et on peut y aller comme ça, comme ça, tout le tour, voilà, et ctrl R, déjà, tout ça, c'est fait, ce qu'on peut faire maintenant, on vient là, on appuie sur A, on appuie sur B, on vient sélectionner, tout ce qu'il y a là, et ce qu'il y a là, ici, et on fait un X, vers 10, on vient de couper, toutes, les cartes, de ce côté là, et on va continuer comme ça, donc là, on fait un petit ctrl R, pareil, c'est pas la peine, ctrl R, ctrl R, ctrl R, et ainsi de suite, il est plus obligé, c'est pas grave, oui, non, c'est là, c'est la ctrl R, ici, celui-là on va faire un autre ici ctrl R c'est un petit peu trop près du bord il faut essayer de le mettre bien au milieu ctrl R on va faire les deux en même temps ctrl R ctrl R c'est déjà fait ctrl R ctrl R voilà donc on continue on fait tout le tour là donc là ctrl R c'est tout neuf pas la peine ctrl R C'est parti. Ensuite, on va appuyer sur C, ce sera plus simple pour sélectionner tout ce qui est en dehors de la raquette. On va faire ça. Là, 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 là. Là, 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 là. X, 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 X. On va continuer. On va zoomer un petit peu pour essayer de tout faire d'un seul coup. Donc, c'est... On va zoomer un petit peu comme son mec là et un petit bug ici. Et là, on fait X vers 10. Voilà. Là, on a fait une autre raquette de tennis. On a Z objet. On passe en mode solide. Donc là, on a bien fait une autre raquette. Ici, il y a un petit bug ici. On va corriger. Et puis ici, on a un petit bug. Donc, on passe en mode fil de fer. Donc là, on va finir sur tabulation. sur mode edit. Donc, c'est celui-là. X invertis. Z solide tabulation mode objet. Voilà. Le problème est réglé. On n'a plus qu'à faire un dépliage de la raquette. Et on va avoir terminé ce tuto. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Donc, il est sur 5 comme ça. On a une meilleure vue de la raquette avec son tennis. Alors, on va pouvoir faire un dépliage. Alors, déjà, on va pouvoir remettre ici. Euh, non. Là, c'est pas sur celui-là. C'est sur ça. Là, on va pouvoir mettre 1. On va pouvoir fermer celui-là, qu'on n'a pas besoin. Il ne fait trop bien pour rien. Et voilà. Alors, on va se mettre sur la vue 7. Voilà. Sur la vue 5. On va passer en tabulation. En mode edit. Et on va faire un A. U. Déplié. Projeter depuis vue. Voilà. Projeter depuis vue. Là, on a notre raquette en bas. Tac. On va aller chercher l'image de la raquette. Donc, ouvrir. Donc, c'est dans... Bureau. Tuto raquettes de tennis. Alors, c'est là. On va chercher l'image de la raquette. C'est ici. Ouvrir. Donc là, on va faire un petit R. 90. Non. C'est un R. Moins. 90. On va faire un S. Et il suffit de mettre la raquette au niveau de l'autre. Donc, G. On va la mettre ici. S, Y. S, X. Voilà. Là, on est pas mal. J'ai. Donc là, on va peut-être faire un petit S, X là. Parce que... S, Y. Là. Là, sur la partie du haut là. Donc, A. B. S, Y. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Donc, cette partie là. On va faire un petit S, X. Voilà. Et sur le manche. Donc, A, B. Sur le manche, on va faire un petit S, X. Voilà. On a quelque chose de sympathique. Maintenant, on va aller sur éditeur de nœud. On va cliquer sur nouveau. On va cliquer là. On va faire X. Supprimer. Shift A. Group. Rpp non métallique. Shift A. Texture. Texture image. Ouvrir. Et on va venir se mettre là. Maintenant, si je fais un petit Shift Z ici, on va avoir notre accueil de tennis terminé. Avec le tamis. La texture. Mais non. Mais non. Mais non. Ça ira pas loin. Si je fais pas ça. Ça marchera pas. Donc, Shift Z. On va revenir. On va cliquer sur 5. Attabulation. Mode G. Voilà notre quête de tennis qui est pas mal. La projection n'était pas super. Ce qu'on peut faire c'est que ça ne me gêne pas trop, par contre je trouve que ça manque un peu de texture, alors ce qu'on va faire on va cliquer ici sur le petit plus, on va cliquer ici, et on a bien le matériau qui est là, qui est, ça c'est le cordage, et en fait on va faire ça. Donc on recommence. Nouveau. Ici on va Shift A, texture, texture image, on va chercher notre texture. On va la connecter, donc là on fait supprimer, et on va chercher Shift A, groupe, RBP non métallique, et on va chercher la couleur qui est là, on va la mettre sur la couleur, et on va chercher ici. On appuie sur tabulation, et on passe en mode edit. On appuie sur Z, et on passe en fil de fer. On appuie sur 7, et sur 5, et là on va sélectionner la poignée. Donc, on va cliquer sur A, pour tout désélectionner, sur B, et on ne sélectionne que la poignée. C'est-à-dire ceci. On va faire un petit plus, on va sélectionner ça, on appuie sur A, pour tout sélectionner, on fait un CTRL C, on va venir ici, on fait Nouveau, supprimer, CTRL V, et là on va cliquer sur Assigner. Maintenant, qu'on a fait ça, on va pouvoir venir ici, rajouter Shift A, convertisseur RGB dans le règlement, Shift A, Vecteur Bump, on va connecter l'alpha ici, sur la hauteur, et sur la normale. Ce qu'on vient de faire, c'est de mettre une normale, mais que sur la poignée, Shift Z. On va voir tout ça qui va arriver, voilà, alors on n'a pas, on n'a pas la texture qui est appliquée. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas la texture ? Le dépliage est bien fait. Comment ? Shift Z, tabulation, mode edit, A, on sélectionne tout, on va aller sélectionner éditeur UV images, et on n'a plus de pliage. Ah, on recommence, U, on va essayer un dépliage projection intelligente pour voir ce qu'il se passe, qu'est-ce que les projections intelligentes qui nous font, il est trop compliqué. Donc on recommence, U, ce qu'on pourrait faire, ce qui serait pas mal, non, on va se mettre en vue 7, 5, hop, là, on va faire une petite rotation, comme ça, et on va faire un U. Donc là, S, et on va grandir, G, donc là, S, Y, S, X, On va appeler un Shift Z, normalement, on va avoir quelque chose qui sera quand même beaucoup mieux. Voilà, et là, normalement, si on est attentif, on va se rendre compte qu'au niveau de la plonier, justement, on n'a pas le même brillant qu'au niveau de... Donc là, on appuie sur 7, parce que là, c'est pas trop super. Voilà, c'est plutôt bon. Donc là, on a bien notre poignet. On va sélectionner avec A et B, les segments qui sont de ce côté-là. Vous voyez qu'en fait, ici, on a du blanc, parce que ici, on a du blanc. Donc, on appuie sur, hop, on va dézoomer. Voilà. On va appuyer sur C, donc A, C. On va sélectionner, nous, tout ce qui est là. On va faire un G, X. Voilà. Vous voyez que ça donne les deux textures, ici. Donc là, on a aussi le même problème. Donc A, C. Donc là, G, X. Voilà. À partout, on a du blanc, normalement, c'est le même problème. Donc là, je pense qu'on a à l'intérieur, on a un petit peu de cordes, ici. Donc là, A, C. Donc là, on va pouvoir sélectionner ça. On va appuyer sur O, pour activer l'édition de fonctionnaires. On va appuyer sur G, et on va diminuer le diamètre, pour que ça ne prenne pas tout. Voilà. On va sélectionner avec A, C. On va sélectionner la partie la plus éloignée, G. Et là, on va déplacer ça. Donc là, maintenant, on a un petit problème, si on a du blanc. Voilà. Donc là, A, C. On va sélectionner cette partie-là. G. Comme cela, et ainsi de suite. Voilà. Là, on a quand même la raquette qui n'est pas trop mal. Donc maintenant, on va aller au niveau des textures. Donc, éditeur de noeud. Donc là, on a deux textures. On a une texture ici pour... On va appuyer sur Shift Z. Set 5 A. B. On va sélectionner notre poignée. Là, on va appuyer sur Assigner. On fait un CTRL I. On va sélectionner le deuxième matériau. On va sélectionner le deuxième matériau. On va sélectionner le deuxième matériau. On va sélectionner Shift Z maintenant. On appuyer sur 5. 2 C. 2 C. 2. 1, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Voilà, et là on va voir, on n'a pas la même chose sur les deux. Alors là, maintenant on va aller sur matériau 3, on va augmenter la distance, et là on peut mettre un petit peu de rigosité au niveau du poignet, voilà, qui fait que là on a moins de bruyantes que là, ce qui donne un aspect beaucoup mieux à notre raquette. Voilà, et notre vision est pas mal sur le tamis, on va sélectionner le tamis, qui est normalement ça, donc on va l'appeler un tamis, voilà, donc là on va s'assurer que sur l'équilibre de face en face, on va baisser ici la vue, voilà, on n'a pas besoin d'avoir les arrondis pour le petit rendu, la visionnisation, voilà, alors maintenant on va faire un Shift A, mèche, plan, voilà, S, on va l'agrandir, on va sélectionner, on va prendre le plan, on va le descendre sur Z, GZ, GZ, on va se mettre en vue de solide, voilà, hop, sur l'équilibre 1, 5, on va monter, on va sélectionner notre quête, notre chiste, on sélectionne le tamis, on fait un petit CTRL J, pour que ce soit plus qu'un seul élément qu'on va appeler la raquette de tennis, donc après, si vous voulez changer les couleurs, il suffit de changer l'objet qui sert de, donc là, on va mettre une trotation sur Y, pour que, donc on maintient Shift, pour baisser la force, alors l'objectif c'est qu'on ait, voilà, quelque chose comme ça, on va baisser maintenant, voilà, là on est pas mal, pour la position au niveau du sol, on peut mettre une deuxième raquette, donc là on va faire un petit un petit 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 Une rotation sur Y, on va se mettre en vue 1, R et R, on va baisser, on va essayer de se mettre en solide, pour s'assurer que les deux raquettes se chevauchent, on va faire un petit R et R, on va essayer d'augmenter un petit peu, on va essayer un petit R et R, donc 3, R et R, on va baisser un petit peu, là, on va baisser un petit peu, là, on est bon, je pense, là, là, on est bien, on va se prendre le plan, on va l'augmenter, S10, on va lui mettre une texture de titane, avec un petit peu de reflet, hop, on va appuyer sur 5, on va se mettre une vue comme cela, CTRL-ALT-0, CTRL-ALT-0, ici, verrouiller les caméras à la vue, tac, on va mettre la lampe de caméra que l'on souhaite, on va faire un petit Shift-Z en vitesse pour voir ce que ça donne, voilà, ça me donne pas mal, par contre, là, la raquette, elle est mal positionnée, tac, on va pouvoir les faire une petite rotation sur Y, tac, on maintient Shift, voilà, là, on est très, très bien, je trouve, je vais aller rectifier un peu l'éclairage, on va booster un petit peu ça, au niveau de l'éclairage, et voilà, on a fait les raquettes de tennis, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, d'arriver à me suivre sur ces deux tutoriels pour modéliser des raquettes de tennis, donc, voilà, grande image, j'ai été modélisé ces deux raquettes de tennis, donc, assez rapidement, donc, après, sur le dépliage, on pourrait peut-être un petit peu plus poussé sur le niveau du dépliage, au niveau des textures, mais déjà, je pense qu'on est déjà pas mal, sur la modélisation, en elle-même, le plus dur a été fait, donc, je vais vous retrouver, donc, je m'assure ici, quand même, qu'au niveau, ici, on est bien en rendu 3, ce qui fait qu'on va vraiment avoir des cordes beaucoup mieux qu'ici, donc, et on aura des raquettes réalistes. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et à me demander des tutos, je suis très preneur des prochains tutoriels, que je pourrais vous proposer. Salut à tous, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501